Vous êtes sur RTL. On a été obligé de faire préciser les choses alors que l'info avait été reprise partout. On indique du côté de Matignon que la mesure a été effectivement évoquée par le préfet de police de Paris au vu d'un certain laxisme qui a été enregistré dans la capitale. Mais donc rien n'est décidé pour le moment. Le ministre de la Santé Olivier Véran a été interrogé justement par Alba Ventura ce matin sur RTL sur l'impression d'un confinement assez peu respecté à Paris. Il a nuancé cette impression expliquant qu'en tout cas vu les chiffres à la RATP il y avait une baisse de fréquentation de 50% le matin aux heures de pointe et que les entreprises jouaient le jeu du télétravail. Sur les règles du confinement, les grandes surfaces, le décret est enfin tombé, seront autorisées à vendre à partir de demain en plus de l'alimentaire et de la presse les produits d'hygiène, les produits pour le bricolage et aussi les produits de puériculture pour les enfants. L'enquête sur l'attentat de Nice, maintenant quatre nouvelles personnes ont été placées en garde à vue interpellées ce matin dans le Val d'Oise. Le suspect principal est un homme tunisien qui aurait été en contact avec Brahim Issaoui. Le terroriste qui a tué trois personnes dans la basilique de Nice, lui, va mieux. Les policiers espéraient pouvoir l'interroger. Mais il a été testé positif au Covid et il faudra attendre donc pour l'auditionner. L'Autriche aussi a été frappée par une attaque terroriste hier soir. Un homme au moins a ouvert le feu à l'arme de guerre en plein centre-ville. Quatre personnes ont été tuées. Le terroriste est connu pour être un radicalisé sympathisant de Daesh. D'autres tireurs sont-ils en fuite ? Il y a eu une incertitude. Des témoins parlent en effet de 50 coups de feu à différents endroits de la ville. Par précaution, les autorités autrichiennes demandent aux habitants de Vienne de rester à la maison. Dans cette actualité bien sombre, un miracle en Turquie, après le terrible séisme de vendredi dernier qui a tué 100 personnes. Une fillette de 4 ans a été sauvée. Elle a été bloquée dans les décombres depuis 4 jours. Elle a été évacuée sous les applaudissements des habitants. En football, retour de la Ligue des champions ce soir. Troisième journée, les phases de poules. L'OM se déplace au FC Porto. Demain, Rennes est à Chelsea. Et le PSG à Leipzig. Mbappé est forfait. Il était blessé depuis ce week-end après le match contre Nantes. Les courses à Saint-Cloud cet après-midi, 13h50. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 4, le 13, le 11, l'As. Le 7, le 10 et le 5. La dernière minute, c'est le 11. Et puis le temps cet après-midi. Ce sera nuageux, voire un peu pluvieux à l'est, dans le centre, autour de la Méditerranée et jusque dans les Pyrénées. Il y aura des éclaircies en revanche sur un quart nord-ouest du pays. Les températures sont un peu plus basses qu'hier. De 11 à 14 degrés sur la moitié nord. 18.